L'ancien ouvrage, c'est « Comme à coucher ». Un guide conçu pour inspirer et accompagner les jeunes dans leur parcours entrepreneurial. L'ouvrage intitulé « Cahiers de motivation du jeune entrepreneur » écrit par Anadej Bignon à Nago, s'adresse à ceux et celles qui souhaitent transformer leurs idées en actions concrètes. À travers ce livre, elle transmet les clés essentielles pour guider chaque entrepreneur vers la réussite. Écrire cet ouvrage n'est pas de mérite, écrire cet ouvrage est un mérite de l'honorable Chantal Aï. Ce livre a commencé par une commande, vous imaginez ? Elle a dit « Je veux offrir à 100 jeunes ». Donc, sans moi, un ouvrage que je vais offrir à 100 jeunes. Et donc, l'initiative a commencé avec la certitude qu'il y avait déjà un marché pour cela. Et je me suis dit « Je ne veux pas seulement l'écrire pour les 100 jeunes à qui elle veut les offrir. Je vais les écrire pour toute la jeunesse. » Et je me suis dit « Quelles sont les difficultés que tu as eues quand tu as commencé par entreprendre ? » Parce que oui, je suis entrepreneur. Ça fait six ans qu'officiellement, je n'ai pas pris le salaire chez quelqu'un. C'est six ans d'efforts, c'est six ans de manque, c'est six ans de questionnement, c'est six ans de stress. Mais c'est aussi six ans d'accomplissement, c'est six ans de bonheur. C'est six ans où je me lève le matin en sachant que le soir, je vais me coucher avec la certitude que je marche dans ma vision et que je marche vers mon accomplissement. C'est six ans durant lesquels je ne me suis jamais demandé pourquoi je suis ici, pourquoi je fais cela. Je sais pourquoi je le fais, parce que ma vision était toute claire. Mais au départ de ces six ans, ma vision n'était pas claire. Et c'est le chemin qui vous fait rencontrer la vérité. En vrai, si quelqu'un vous dit qu'il y a la clé parfaite pour entreprendre sans faille, la personne vous a menti. Même moi, auteur du livre « Cahier de motivation du jeune entrepreneur », si je vous dis qu'il y a ici la clé parfaite pour que, assurément, vous réussissez, je vais vous mentir. C'est d'ailleurs pourquoi c'est le cahier de motivation. Ce n'est pas un livre pour réussir l'entreprenariat, c'est un cahier pour motiver, pour vous aider à tenir lorsque vous serez dans les vents contraires. Lorsque vous serez dans des situations difficiles, lorsque vous serez en train de vous demander « Est-ce que je suis sur le bon chemin ? » Quand vous allez ouvrir ce cahier, quand vous allez voir votre vision, quand vous allez consulter votre vision board, que vous allez vous rassurer, que vous avez une bonne estime de vous-même, vous allez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Parce que parfois, on est sur le chemin et tout semble nous faire croire qu'on s'est trompé de chemin. Et cet outil va venir vous aider à vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Cet ouvrage, c'est vrai que je l'ai écrit, c'est moi l'auteur, mais nous sommes tous des co-auteurs. Parce que dedans, vous allez voir beaucoup de feuilles. Vous allez voir dedans beaucoup de feuilles, d'accord ? Vous allez voir beaucoup de feuilles qui sont vides. C'est vous les co-auteurs de cet ouvrage. Quand vous allez prendre cet ouvrage, vous allez y laisser vos idées, votre empreinte. Vous allez y laisser votre vision, vous allez être auteur avec Nadej de cet ouvrage. Et c'est ce que je vous souhaite vivement, d'en parler autour de vous, de le prendre pour vous, de le prendre pour quelqu'un que vous aimez. Cette cérémonie de lancement partagée entre conseils pratiques, outils de développement personnel et encouragement, a connu la participation de plusieurs experts qui, sans détour, ont livré des conseils pratiques pour surmonter les défis et saisir les opportunités du monde de l'entreprise. Je suis, à ma manière, un entrepreneur parce que depuis longtemps, je suis à l'école de quelqu'un. L'honorable Chantal Aïk, que je viens représenter ici, je collabore avec elle depuis maintenant plus de 15 années. 15 années, c'est un long parcours. Ça vous dit à quel point c'est important d'apprendre dans l'ombre des personnes qui ont une réelle vision. Je peux être le personnage qu'on vous décrit, mais je vous promets que si vous rencontrez une personne qui m'a un jour eu comme employé, cette personne ne vous dira que du bien de moi. Parce que je crois qu'être employé, c'est le premier pas vers être entrepreneur. Ce sera très difficile d'être un entrepreneur si on n'est pas resté à côté de ceux et celles qui ont entrepris, si on n'a pas vu tout ce qu'elles ont fait et si on n'a pas appris à leur côté. Les erreurs du débutant que j'ai fait, lancer le produit avant d'aller chercher la source des poulons. Non, j'aurais pu travailler sur mon projet, avoir des stratégies de monde, des stratégies d'écoulons, de qui pourrait s'intéresser à mon produit, des contenus, des outils, etc. Mais ce n'est pas le cas. En lisant ce livre, si vous êtes jeune entrepreneur, parce que c'est pour être jeune entrepreneur, si vous voulez me lancer dans l'entrepreneuriat, je dis que moi, l'entrepreneuriat, c'est que tu rentres devant, tu prends mieux, on peut le prendre en fait. Mais quand tu rentres devant, tu rentres devant, c'est que tu touches à besoin. Et quand tu n'as pas l'impression et tu vas tout seul, il n'a pas les entrepreneurs qui ne sont pas seulement d'être tout seul en général. On se bat tout seul, on fait toujours des trucs, mais ce n'est pas du tout facile. Mais c'est assez passionnant, parce que du coup, on découvre des personnes. Dans cette communication, j'ai essayé de décliner les bonnes raisons pour lesquelles il faut entreprendre. J'ai essayé aussi de donner quelques outils de démarrage aux futurs entrepreneurs qui étaient dans la salle. En l'occurrence, où est-ce qu'ils pouvaient trouver l'idée, pourquoi est-ce qu'ils doivent entreprendre, comment est-ce qu'ils mobilisent le financement pour son entreprise, quel est l'investissement personnel qu'il doit faire dans son entreprise. Voilà, en résumé, ce que j'ai dit. Et je leur ai donné aussi les trois bonnes raisons pour acheter le cahier de motivation du jeune entrepreneur. Le contenu est très inspirant et je regrette que Nadej n'ait pas eu l'idée de faire ce cahier plus tôt, parce qu'il m'aurait beaucoup servi. Dans ce cahier, il y a non seulement des messages de motivation, mais également des outils pratiques pour un jeune entrepreneur. Et donc, franchement, si ce n'était pas déjà fait, il faudrait le faire. Après la présentation officielle, Nadej Bion à Nago, nos livres sont ressentis. J'ai été inspirée par un besoin. Quand nous démarrons en tant que jeune entrepreneur, nous avons une passion. Et cette passion-là nous guide. Mais on se rend rapidement compte quand on rentre dans l'entreprenariat, que la passion ne suffit pas pour aller de l'avant. Il faut des outils. Et c'est ces outils que j'ai voulu mettre à la disposition de la jeunesse pour les garder sur le chemin de l'entreprenariat. En effet, chaque année, des centaines et des millions d'entreprises sont créées. Chaque année. Mais avant même qu'une nouvelle année ne vienne, ces entreprises ferment. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, l'entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise n'a pas tenu dans sa vie d'entrepreneur. Et donc, il fallait un outil pour les motiver à rester dans leur vie d'entrepreneur. Les impressions sont unanimes. Ce lancement a su inspirer et éveiller des vocations. Participants, jeunes entrepreneurs et invités repartent avec de nouvelles idées et une motivation renouvelée. J'ai été invité au lancement du livre « Cahier de motivation du jeune entrepreneur ». Et c'est avec une très grande joie que j'ai assisté au lancement. Du début jusqu'à la fin, j'ai été présent. J'ai acquis beaucoup de connaissances à travers ce lancement. Et je crois que ce genre d'initiative mérite d'être réalisé pour permettre à la jeunesse de pouvoir acquérir ces connaissances qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, avec les exigences de la vie actuelle, il faut vraiment que les jeunes puissent recourir à l'entrepreneuriat. Et n'y va pas à l'entrepreneuriat qui veut, mais il faut quand même certaines connaissances de base pour pouvoir affronter les obstacles que nous pouvons rencontrer en chemin. Alors, de la conférence aujourd'hui, moi j'ai beaucoup appris, le partage des différentes dames, du monsieur également. J'ai appris qu'en entrepreneuriat, il faut de l'obstination. Il faut être obstiné si on veut réussir en entrepreneuriat. Et j'ai également appris qu'on peut lancer une entreprise avec zéro franc. On n'a pas forcément besoin d'une grosse somme. Mais il faut être discipliné. Si on veut réussir en entrepreneuriat, il faut être discipliné et rigoureux. J'ai aussi appris qu'il faut avoir une rigueur. De plus, il faut lire des livres, des parcours, des personnes qui ont déjà fait le processus que nous voulons faire. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ces jeunes passionnés, guidé par les pages de ce joyau. Le cahier de motivation du jeune entrepreneur est désormais lancé, prêt à accompagner la prochaine génération d'entrepreneurs dans le parcours. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme Média Reporters Bénin Monde enrache une plus large vision et devient Reporters Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermédiamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporters Média Monde, nous faisons de votre information l'actualité du moment.